Je ne pense pas détenir la recette miracle, mais je pense qu'il y a quand même quelques prérequis. Le premier, c'est de s'assurer d'avoir des ressources en interne disponibles, dédiées au projet, parce qu'il y a un temps projet, il peut y avoir des décalages et il y a également le quotidien. Donc c'est de s'assurer d'avoir en permanence une personne qui soit focussée sur le projet et qui le suive. Un autre point essentiel, c'est de formaliser à un moment donné ces processus. C'est important et ça, de le faire en amont, avant même de se lancer dans le projet de SIRH. Donc interroger ses propres processus et pourquoi pas travailler avec l'éditeur également dans la phase d'analyse pour les challenger, pour les améliorer et donc être d'une certaine manière enclin à revoir ces processus pour les fluidifier. Et en dernier point, je dirais que l'accompagnement d'un expert, d'un cabinet spécialisé dans la mise en place de ce type d'outils SIRH ou outils de GTA n'est pas un luxe, puisqu'il y a des notions techniques, il y a des notions également projets. Et lorsqu'on est pris dans un quotidien, ce n'est pas forcément l'idéal pour mettre en place ce projet, puisque ça nécessite aussi des interactions permanentes avec l'éditeur et de suivre également l'éditeur. Donc l'accompagnement par un expert SIRH, si on n'a pas en interne de la société un chef de projet SIRH expérimenté, c'est une bonne chose. SIRH. 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 SIRH.